Je vous souhaite la bienvenue à cette énième halaka qui va porter aujourd'hui sur le sujet de l'heure. Alors, je pense qu'en tant que musulmans, vous ne pouvez pas ignorer ce qui s'est passé en Turquie et dans le nord de la Syrie. Et à titre comparatif, sans minimiser les pertes humaines et sans vouloir comparer, au Québec, il y a deux jours ou trois jours, il y a eu un drame. Un chauffeur d'autobus a foncé dans une garderie et il a fauché la vie d'enfants innocents. Il y a eu deux enfants morts. Le premier ministre de la province a déclaré jour de deuil national. Mobilisation, tous les chefs de parti se sont présentés devant la garderie. Veillés de prières, collecte de fonds, services psychologiques pour les familles. Vous savez ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie ? On parle de 23 000 morts. On parle de 75 000 blessés et disparus. 75 000. Vous savez c'est quoi 75 000 ? N'importe quel système de santé va s'effondrer. Au Québec, quand il y avait le Covid, il y a des gens de la famille qui attendent encore des opérations depuis trois ans. Tout a été décalé à cause du confinement de la période de Covid parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades. Et le système de santé a flanché. Imaginez ce qui va se passer en Turquie et en Syrie. 75 000 blessés. Destruction totale des gens, subhanallah, qui étaient chez eux, en sécurité, au chaud, et qui sont sortis en courant, les yeux agares, cherchant refuge, la terre qui se fissure, les immeubles qui s'écrasent. Subhanallah, c'est un spectacle effrayant. Et je pense qu'on ne peut pas passer à travers sans tirer des leçons. Le croyant, devant ces signes, d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas s'empêcher de tirer des leçons. Et la première leçon, et je vais être très bref ce soir, votre attention, La première leçon, c'est que les tremblements de terre, Les tremblements de terre, et un signe, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lesquels il fait peur à ses serviteurs. Là, je vois ceux qui vont me dire, mais là, le tremblement de terre, on parle de plaques tectoniques, Ici, c'est l'Eurasie, et c'est connu, d'un point de vue scientifique, qu'il y a des tremblements de terre, lorsqu'il y a la jonction de ces plaques, et la plaque eurasienne où se trouve la Turquie, est connue depuis l'aube des temps, par des tremblements de terre. Et là, je vais répéter ce qu'a dit, Cheikh Islam l'Otémiya, Il faut faire la différence entre la cause, et la sagesse. La cause, vous pouvez l'expliquer scientifiquement. Pourquoi c'est arrivé ? El-il, vont vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie les tremblements de terre, c'est pour des raisons précises. Et parmi ces raisons, c'est pour que les gens se repentent, pour que les gens pensent à ce jour de la vie. Où est le jour de la vie ? Et le jour de la vie ? Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit comment les gens vont réagir par rapport à ce tremblement de terre qui va arriver lorsque ça t'a qu'on s'arrête et le prophète nous a affirmé dans plusieurs hadiths qu'à la fin des temps donc c'est une chose qui va devenir fréquente des tremblements de terre à la fin des temps il va y avoir et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui la mort des savants les savants qui sont plus remplacés et les tremblements de terre qui sont fréquents maintenant puisque j'ai dit que le premier point c'est un signe par lequel Allah a fait peur à ses serviteurs qu'à la ta'ala وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفَ الْإِسْرَاءِ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ ici l'ayat au sens de miracle on parle de la chamelle de saleh et on envoie les signes les miracles que pour faire peur قال le cheikh l'islam ibn Taymi rahimahullah وَالْزَلَازِلُ مِنَ الْآيَاتِ et les tremblements de terre sont parmi les signes أَلَّتِيُ خَوِفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادًا par lesquels Allah fait peur à ses serviteurs كَمَا يُخَوِفُهُمْ بِالْكُسُوفِ comme il leur fait peur par les éclipses وَغَيْلِهِ مِنَ الْآيَاتِ et d'autres signes donc ici il s'agit d'un signe d'Allah pour qu'on se remette en cause là ce qui s'est passé il y a des gens ils ont vu ces tremblements de terre et ça ne leur a rien au contraire ça ne les a même pas touchés nous les menaçons mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression au contraire vous avez vu la caricature de Charlie ce torchon on n'avait pas besoin d'envoyer des chats vous avez vu ce qu'ils ont fait en Suède ils sont sortis puis ils ont dit d'une certaine manière où est votre Seigneur là vous avez dit que votre Seigneur va se venger parce qu'on a brûlé son livre en le Coran voici c'est vous qui êtes sous les décombres et là il va falloir répondre à ces affirmations à ces prétentions première des choses Allah Azul a dit ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois malgré cela ils ne se repentent ni se souviennent il y a un frère qui travaille dans le domaine de la santé il m'a dit qu'au temps du Covid en mars ça va faire 3 ans il m'a dit ici au Québec la morgue était tellement pleine de corps qu'ils avaient loué des semi-remorques frigorifiées ils mettaient les corps dans des sacs les jetaient dans ces semi-remorques derrière les hôpitaux puis on leur avait demandé de ne pas contacter les médias et de les cacher pour que personne ne voit ces corps-là et les gens avaient peur les gens tu les rencontrais ils ne te saluaient pas si quelqu'un éternuait ou toussait les gens reculaient à la mosquée si quelqu'un éternu tout le monde le regarde si quelqu'un tousse tout le monde il va nous tuer tous mais il y avait une vraie panique et certaines personnes avaient peur pensaient à l'akhir il y a quelques jours c'était la fête le mondial la terre entière ne vivait que pour le foot les gens ne parlaient que de foot on était dans un cours un j'entendais les petits ils parlaient de foot tout le monde a oublié le Covid c'est vraiment c'est une épidémie c'est des milliers de personnes qui sont mortes et les gens ont envie d'oublier alors quand il y a ce type d'événements désastreux un vrai cataclysme normalement le musulman le croyant doit réagir comment ? la première des choses il pense au tremblement de terre de la fin du temps et il doit dire il doit se repentir il dit pourquoi donc lorsque notre rigueur leur va n'ont-ils pas imploré la miséricorde d'Allah mais leur coeur s'était endurci et Satan enjolivait à leurs yeux ce qu'il faisait donc ils ont continué à se moquer à rire surtout ils ont dit non on n'a pas été touché c'est vous vous les musulmans vous avez été touchés ils ont continué subhanallah leur campagne de dénigrement donc le Rasul nous a avisé qu'à la fin du temps il va y avoir des tremblements de terre un hadith abordé par Bukhari à la Rasul l'heure ne va pas venir jusqu'à ce que la science soit retenue qu'est-ce que chaque fois qu'un savon va mourir et les savons aujourd'hui soit détenus soit pourchassés soit tués tous ceux qui disent Al-Haq sont combattus par les musulmans en premier lieu et les tremblements de terre vont être fréquents les troubles vont apparaître et les troubles les épreuves les tentations avant tu rentrais chez toi tu fermais ta maison tu disais Alhamdulillah je suis loin des quartiers du centre-ville aujourd'hui chez toi dans la poche de ton fils dans la main de ta fille dans sa chambre il y a le cabaret qui est là il y a le concert de musique qui est là il y a un film film qui est là avant tu devais sortir et t'habiller et payer pour aller vers le façade aujourd'hui le façade vient chez toi dans ta maison donc le rassou il a dit donc les gens qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de la communauté là on va chercher midi à 14h ici la communauté musulmane nous jeunes il y en a qui prennent une arme et qui tirent et c'est une mode il y en a qui tirent on leur donne de l'argent pour tirer d'autres juste ils tirent ils passent ils trouvent des gens ils vont tirer seulement pour dire que le quartier Anjou au RDP a tiré sur Saint-Michel et Saint-Michel va riposter donc le rassou il a dit le meurtre les gens ne savaient pas pourquoi ils sont tués et les autres ne savaient pas pourquoi ils sont tués l'argent l'argent va tellement il y aura tellement d'argent que tu ne crois plus personne à qui donner l'homme est-ce que vous pensez que les gens qui traversent la Méditerranée pour mourir du Maroc de l'Algérie de la Tunisie sont en train de mourir de famine non ils ne sont pas en train de mourir de famine alors pourquoi ils vont émigrer parce qu'ils veulent vivre comme non pas les occidentaux comme les rêves qu'on leur a vendus dans les films il y avait un sociologue Pierre Bourdieu au collège de France qui avait demandé aux français qu'est-ce que l'Amérique mais les gens lui ont dit l'Amérique c'est des décapotables c'est le soleil c'est Miami c'est la Californie ils ne savaient pas que les Etats-Unis il y a de la neige il y a le désert il y a le Texas il y a le Nevada il y a l'Arkansas pour eux l'Amérique c'est ce qu'ils voyaient comme image qu'on leur a vendue c'est ce qui se passe en Afrique et dans plusieurs de nos pays où les gens même si tu leur donnes de l'argent ils ne veulent pas une voiture ils veulent une Lamborghini il ne veut pas une simple maison avant il voulait se marier avec la fille de son village maintenant il a vu des calons de beauté sur Insta Shaitan sur Snap Iblis donc lui qu'est-ce qu'il veut c'est ça la réalité il ne se contente plus de ce qu'il a devant lui mais il rêve de modèles qui sont factices qui sont destinés aux bistouri c'est comme ça alors il y a fait en 150 il a dit il y a fait l'argent les biens vont être tellement abondants c'est qu'aujourd'hui même les biens qui sont là ne vont plus satisfaire les gens tu veux donner ça n'a pas quelqu'un avant tu pouvais donner des pièces maintenant tu donnes un billet il va voir le billet il va dire c'est quoi ça qu'est-ce que je vais faire avec ça même ceux qui m'ont dit si quelqu'un vient à la mosquée il a besoin d'aide tu donnes un billet 20 dollars il va dire qu'est-ce que je fais avec 20 dollars c'est une aide d'urgence pour te dépanner non c'est pas suffisant il me faut 2000 dollars je dois payer mon loyer je dois aujourd'hui c'est vrai il y a fait de même mais ce qu'on réalise c'est que les gens ont des attentes démesurées et que cet argent là ne leur satisfait plus parce qu'ils veulent on est à l'ère des loisirs les gens ne veulent plus vivre ils veulent mieux vivre donc le Rasul nous a avisé qu'à la fin des temps les tremblements de terre vont être fréquents là j'aimerais répondre ça c'est le troisième premier point c'est que ça c'est un signe d'Allah d'avertissement pour que les gens aient peur deuxième point c'est que les tremblements de terre vont être fréquents et il faut se préparer et on en a dit troisième point que faut-il faire avant de répondre à Charlie Hebdo puis à répondre aux Suédois qu'est-ce qu'il faut faire quand on entend quand on voit 75 000 blessés 23 000 morts qu'est-ce qu'on doit faire on a dit première chose c'est pour nous faire peur donc qu'est-ce qu'on doit faire nous la première des choses que tu dois faire c'est de repentir et ça c'est un grand problème il y a certaines personnes qui lui disent implore Allah pour qu'il te pardonne il va dire mais qu'est-ce que je fais je ne bois pas d'alcool je ne tue pas je ne fornique pas je ne fais pas l'usure je prie j'éduque mes enfants les gens pensent comme ça je n'ai rien à me reprocher en expliquant et celui qui ne se repent pas voici les injustes il a dit soit tu es ta'ib tu es de ceux qui se repentent ou bien tu es l'injuste le prophète le prophète dans la 6 il disait 70 fois le prophète il demandait Allah de lui pardonner 100 fois durant la journée alors que Allah lui a pardonné ses péchés antérieurs qu'est-ce qu'il veut nous apprendre qu'il faut demander à Allah de nous pardonner maintenant la question que je pose aux soeurs aux frères à tout le monde pourquoi il faut qu'on se on demande à Allah pourquoi on demande à Allah on implore le pardon d'Allah pour trois choses la première c'est pour les péchés qu'on sait et qu'on ignore Hadith quand il est parti le prophète et le prophète il a dit le prophète c'est pas ici l'associationnisme mais c'est l'associationnisme mineur c'est à dire l'ostentation il est présent dans la umma comme le bruit des fourmis c'est à dire qu'il n'est pas perceptible les gens ne se rendent pas compte on fait des choses mais on les fait par ostentation vous savez il y a quelqu'un qui était en train de prier un autre il a vu il a dit tu es une prière tu es chouchou tu es concentré il a dit en plus regarde ma langue je jeûne il savait en plus il savait donc malheureusement aujourd'hui l'ostentation fait en sorte que nous ne sommes pas conscients de certains péchés il y a des péchés qui nous échappent et l'in il cite rien deuxième raison pour laquelle on demande les serfars on fait les serfars on demande Allah de nous pardonner quand on sort des toilettes on dit roufranek et elle quand ils ont expliqué ils ont dit quand tu es en train de manger de boire de rire tu es ici reposé peinard il y a toute une usine qui fonctionne le système digestif est à l'oeuvre ton estomac va broyer les aliments avant même ta salive avec les enzymes va désintégrer les aliments va commencer la digestion chimique dans ta bouche avant même que tes dents broient la nourriture puis tout va être avalé qui va arriver dans ton estomac l'estomac va faire la digestion mécanique puis la digestion chimique il y a toute la flore intestinale qui va être à l'oeuvre ensuite le calcin va être envoyé aux os les protéines vers les muscles le malésium j'étais en train d'écouter un spécialiste qui disait il y a plusieurs cas de mort subites chez les sportifs on a trouvé qu'ils avaient une carence de malésium et si le malésium au niveau du coeur est moindre que le pouceau tachkallah a prescrit il dit les gens prennent des suppléments de vitamines de casome ils ne prennent pas de malésium et ça peut entraîner imaginez alors juste pour vous dire tout ce qui se passe et en plus si tu n'arrives pas il y a des gens qui sont constipés qui doivent prendre des comprimés prendre des fibres pour pouvoir dégager les matières fécales qui restent dans leur gros intestin et vous savez qu'ici au Canada parmi les cancers les plus fréquents c'est le cancer du côlon n'est-ce pas donc toi quand tu t'en vas dans les toilettes et que tu il y a un frère qui vient prier il vient avec un sac cancer d'aprostate juste uriner pour lui ce bienfait qui pour nous c'est banal tu rentres aux toilettes rapidement tu sors lui c'est tout à l'effort donc quand tu sors des toilettes tu te dis tu demandes à Allah de te pardonner parce que tu ne l'as pas remercie pour tout ce que je viens de décrire d'une manière succincte que je n'ai pas développée troisième raison pour laquelle on demande à Allah de nous pardonner la première pour les péchés qu'on sait qu'on ignore la deuxième pour ne pas l'avoir remercié pour ses bienfaits peu de mes serviteurs sont reconnaissants les gens sont ingrats en général quand il a parlé de Zilzal il a dit parmi les bienfaits pour lesquels les gens ne remercient pas Allah il a fait en sorte que la terre est plate et qu'elle ne se secoue pas et il a mis des montagnes des pieux pour qu'il empêche la terre de trembler vous savez les montagnes c'est pas seulement les aspérités qu'on voit mais elles sont aussi profondes qu'on les voit c'est aussi des trous c'est ce qu'Allah dit dans le coran ça fait partie des miracles le pieux que tu vas faire entrer pour tenir la tente ou pour attacher la bête donc il a dit les gens ne remercient pas Allah pour ce bienfait quand la terre tremble là il réalise que le simple fait que la terre soit subhanallah immobite qu'il puisse y vivre est un bienfait que les gens délaissent donc troisième raison pour laquelle on demande Allah de nous pardonner quand je termine salat salam alaykum rahmatullah salam alaykum rahmatullah astagfirullah 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 mais on était dans la prière c'est parce que on n'a pas adoré Allah comme il lui sient notre prière dans notre prière on a été distrait dans notre prière on ne s'est pas tenu debout longtemps dans notre Allah sa prière vous savez comment était salam alaykum elle était équilibrée le temps qu'il passait dans la récitation il le passait dans le recours quand il disait il restait longtemps comme s'il récitait le sahabat il disait peut-être ce qu'il a oublié elle était équilibrée même entre quand il s'asseyait il n'y a personne qui prie comme ça aujourd'hui si tu restes trop longtemps debout c'est quand tu récites le coran ou bien quand tu fais ce jour sa prière qui est rapportée elle était équilibrée donc même dans notre façon de prier Allah astagfirullah donc tu demandes Allah de te pardonner pour les péchés que tu connais que tu ignores tu demandes Allah de te pardonner pour ne pas le remercier pour tous ses bienfaits et comme je dis vous ne pouvez pas d'une certaine manière connaître tous les bienfaits d'Allah troisième chose tu demandes Allah de te pardonner on lui demande de nous pardonner pour ne pas l'avoir adoré comme il mérite pour trois raisons et quand tu vois le tremblement de terre tu demandes qu'Allah te pardonne aussi quand lorsque il y a le tremblement de terre ils ont divergé certains ont dit il faut faire une prière comme salat al-koussouf vous savez c'est al-koussouf elle est une prière particulière d'autres ils ont dit non tu ne pries pas juste tu pries une prière normale ensuite il y a une divergence l'imam shafiri ou l'imam ahmed disent tu dois prier chez toi individuellement ou en dehors des endroits qui vont parce que tu risques d'avoir un éboulement sur toi d'autres ils ont dit non tu pries salat ils doivent aller faire une prière je ne vais pas citer les références pour ne pas perdre trop de temps maintenant ceci étant dit répondons rapidement à ces charlots à ces charlis à ces clowns même s'ils méritent pas mais il faut répondre est-ce que le tremblement de terre est un châtiment ou c'est une épreuve si c'est un châtiment les ilmin disent Allah subhanahu wa ta'ala peut châtier punir des mécréens ou des musulmans donc si le shirk le polythéisme allait vers des tombes et des morts et les invoqués si le sharia n'est pas appliqué ce qui est le cas dans presque tous les pays musulmans si l'alliance avec les ennemis d'Allah il y a une alliance avec l'OTAN je sais que les gens ne veulent pas en parler mais il y a une alliance avec l'OTAN si l'alliance avec les ennemis d'Allah est là les gens les jeunes n'ont aucune considération pour leurs parents ils parlent à son père comme s'ils parlaient à son ami c'est le père et la mère qui doivent courir après le petit et le servir et non pas le contraire normalement il doit servir son père et sa mère je parle avec certains frères moi je rentre à la maison mon fils encore enfant il allait me préparer un thé ma fille prépare un café aujourd'hui c'est le contraire la mère elle est debout et ses fils sont en train de se reposer le père est en train il y a un frère il m'a dit il a vu un de ses amis il m'a dit en train de prendre des sacs de marchandises pour préparer à manger à son fils il a deux il y a trois garçons il lui a dit qu'est-ce qu'ils font des garçons il a dit il est pauvre l'un il est en train de jouer il est en train de jouer l'autre il regarde un match le troisième il est fatigué il lui a dit qu'est-ce qu'il a fait il est fatigué où est-ce qu'il travaille il a dit il étudie c'est grave je te vois toujours en train de chercher les provisions de monter les escaliers de déléguer qu'est-ce qu'ils font de tes fils c'est parmi les grands péchés les gens n'ont aucune considération pour leurs parents même si ton père est mécréant même si ta mère est mécréante même s'il te force à mécroire ne leur obéis pas mais accompagne-les de la meilleure des façons traduction unique de ce verset la fornication les gens qui veulent changer de sexe mais ils s'en vont dans des pays musulmans n'est-ce pas et parmi ces pays la Turquie les gens qui veulent je ne dis pas attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce que je suis en train de dire on le retrouve pas seulement en Turquie on le retrouve au Maroc on le retrouve dans Tunisie on le retrouve dans plusieurs autres pays les façades est partout le Chirc tu le retrouves partout du Maroc en passant par l'Algérie jusqu'en Afghanistan les gens vont sur les tombes moi ce que je dis c'est que dans la Oumma il y a le Munkah maintenant vous allez me dire mais nous on n'est pas concerné c'est les gens qui font ça ce sont eux qui doivent être châtiés n'est-ce pas n'est-ce pas le Rasul s'est levé un jour en disant malheur ou bien un fleuve dans l'enfer pour les Arabes les Arabes c'est-à-dire les musulmans c'est un mal qui s'est approché un châtiment le Moumine la mère des croyants il a dit est-ce qu'on va périr alors qu'il y a parmi nous les pieux il y a le Rasul Abu Bakr Omar Othman Kibar Sahaba le Président a dit oui il a kathura le Khabaf oui si le mal se propage et devient nombreux donc quand est-ce qu'on est prémuni s'il y a pas salihoun al-muslihoun les réformateurs ceux qui vont ordonner le bien et interdire le blamable mais aujourd'hui les gens qui ont donné le bien et qui interdire les blamables on les met en prison ou on les exécute c'est ce qu'il y a dans tous les pays tous ceux qui disent ne faites pas ça on va dire ça c'est des radicaux c'est des terroristes on va les prendre on va les mettre en prison et celui qui fait des khotab ou qui dit des doros que le dirigeant le roi le président veut entendre on le laisse parler aux gens raconter des récits des histoires il va commencer il va faire en 180 000 d'as ça va jamais se terminer ou bien il va commencer mais c'est ça ou bien il va commencer à raconter des histoires les gens sont là en train d'écouter mais il va pas parler des enjeux qui vont toucher ce qui conduit subhanallah à ce châtiment qui descend du ciel il va pas par exemple dire que est-ce qu'il peut le dire il peut pas le dire il va faire le coran à mon raccouche mais il peut pas dire le facade c'est ce qui se passe dans nos pays et on doit pas après dire pourquoi Allah nous châtit de la sorte c'est ce que nous avons fait nous même donc Allah Allah n'est pas injuste donc ça c'est le châtiment maintenant il y a l'épreuve il se peut que quelqu'un qui n'a rien fait qui est pieux un enfant qui est innocent soit éprouvé dans un tremblement de terre alors qu'il n'a pas commis de péché ou quelqu'un au contraire comme dans certains secteurs du nord de la Syrie qui a appliqué le charia et il va être éprouvé et le premier point que tous les musulmans doivent savoir qu'Allah ne lui dit pas pourquoi Allah a fait telle chose pourquoi Allah a pris l'âme de tel enfant pourquoi Allah a fait couper les pieds ou les mains de tel imam on ne pose pas cette question nous les musulmans le sixième pilier de la foi le fait de croire dans le destin dans ce qu'il y a de bien et dans ce qu'il y a de mal il faut y croire et l'accepter le prophète le prophète a un hadith un hadith rapporté dans sur l'abidaoud et authentifié par Cheikh l'Albanie il a dit ma communauté est une communauté à laquelle il a été fait miséricorde il n'aura pas de châtiment dans l'autre c'est-à-dire que les musulmans ne seront pas châtiés éternellement dans le feu de l'enfer et le prophète il a dit des musulmans ou comme le prophète la plupart des châtiment dans le mâle c'est dans l'grombre parce qu'il y a de la mort il n'aura pas c'est-à-dire qu'il y a qui s'en fait sans châtiment dans la vie et le scop qu'est-ce qu'il a dit la depth la vie 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 le c'est-à-dire ce qui va arriver le sang le sang le sang les troubles il y a des troubles qui n'en finissent pas et même quand tu veux souffrir même la personne ne sait plus même si tu es sincère les troubles les tremblements de terre le meurtre ils vont s'entretuer c'est ça leur châtiment alors ce hadith il montre que le prophète nous enseigne un point très important si tu dis quelqu'un est pieux à ceux qui nous disent votre seigneur il vous a les laissé il vous a châtié Allah s.a.il n'est pas injuste si Allah a châtié des gens c'est qu'il mérite et si Allah a pris des gens c'est pour les élever pour les élever oui parce que le Rasul dans un hadith authentique il a dit un hadith a été rapporté par Mus'ad Nus'ad c'est un hadith a été rapporté par un hadith a dit j'ai dit Ouh au Messager d'Allah qui sont les gens les plus éprouvés qui vont avoir des problèmes qui vont être les prophètes ensuite les gens les plus pieux la personne a été éprouvée selon sa religion si sa religion est forte c'est un croyant il va avoir des épreuves il faut se préparer Sa religion elle est Moudabdab s'il arrive quelque chose il va tout lâcher Les épreuves seront proportionnelles à sa foi La personne va être éprouvée et éprouvée jusqu'au point où il n'y aura plus de péché et où Allah va l'élever dans le paradis pas parce qu'il faisait Qiyam Lail pas parce qu'il jeûnait le jour pas parce qu'il faisait le djihad juste parce qu'il était éprouvé et à chaque fois il était endurant Parmi les choses qui entraînent une rétribution qui n'a pas de limite Une bonne action elle vous dit Hassanat n'est-ce pas ? Elle compte pour 10 quand c'est une bonne action jusqu'à 700 700 fois mais il y a deux choses pour lesquelles il n'y a pas de limite Le jeûne m'appartient et c'est moi qui ai rétribué Maintenant les gens quand ils disent mais comment les prophètes sont éprouvés Regardez ce qu'a dit Ibn Al-Qaïm je vais vous lire ces paroles puis on va terminer Il a dit celui dans la certitude la certitude à laquelle Adam a été épuisé Nuh a crié de douleur pour continuer dans la voie et on a jeté et on a jeté Ibrahim dans le feu Ismaïl et Ismaïl on a mis sa tête sur le somme pour l'égorger sans père l'égorge Et Yusuf a été vendu à vil prix comme un esclave et il est resté dans la prison pendant de longues années Zachariah Zachariah le prophète s'est réfugié les fils d'Israël ils l'ont suivi dans un arme ils l'ont scié en deux Yahya Yahya est une prostituée de Bani Israël certains ont mis en doute la véracité de cette anecdote mais elle est rapportée dans le Coutoub Al-Tafsir et Ibn Al-Qaïm l'a cité dans le Fawahid Yahya est une prostituée de Bani Israël qui voulait avoir une relation avec lui un prophète fils d'un prophète elle a payé elle a dit amenez-moi ou bien elle a demandé au roi de se venger contre lui et on dit en rapport avec Israël on la coupe et la tête du prophète elle l'a pris rempli sa bouche de vin puis elle a bu Nabi Ibn Al-Nabi A.S. son peuple l'ont délaissé tous ses fils sont morts toutes ses fils sont mortes et il y avait des bactéries des vers qui mangeaient sa chair et sa femme est partie devenir une bonne travailler chez les gens pour lui ramener de quoi manger jusqu'au point où est-ce qu'elle a coupé une de ses nattes pour lui donner à manger Nabi et les gens avaient peur qu'il les contamine il est resté de longues années et il a pleuré il a pleuré le pot a été prouvé on a enfoncé le casque dans sa tête ses joues ont été transpercées le sang a chiqueté de sa tête on a brisé une de ses incises on a ensanglanté ses pieds il s'est assis à force que les fous et les enfants lui jetaient des pierres il est tombé dans un trou il a dit Aisha on ne s'est jamais rassassé les dates jusqu'à Khaïbar il a été libéré trois jours le feu n'était pas allumé chez lui ses femmes se sont réunies et lui ont dit juste très doux comme les femmes des autres et il les a délaissées au point que Omar a pensé que le prophète les avait divorcées pendant un mois après il leur a dit soit vous voulez vivre avec moi comme ça soit je vais vous divorcer parce qu'il pouvait avoir ce qu'il voulait sa fille est venue le voir il a perdu tous ses fils toutes ses filles sont mortes la seule qui est restée vivante elle est venue au père mes mains se sont amochées à force en train de broyer le blé et est-ce que tu pourrais me donner un serviteur il vient d'avoir le butin le Foussaint Salam s'est assis il a dit est-ce que tu veux que je te montre mieux qu'un serviteur il dit subhanallah 30 fois bahabdoulilah 30 fois va dire à ton fils ou ta fille maintenant et tu peux prendre l'argent et lui donner et ta fille que tu l'aimes il lui dit non tu n'as pas besoin de serviteur il dit subhanallah 30 fois c'est mieux qu'un serviteur alayhi salatu wassalam donc il dit subhanallah si tu vas aller aljannah c'est pas facile et c'est ça la foi et on va être éprouvé selon autrefois attention il y a un frère qui quand il a vu ce que j'ai partagé sur twitter il m'a dit ne demandez pas à faire face à l'ennemi mais dans le jihad tu dis pas moi j'aimerais rencontrer les ennemis d'Allah alors ça me dit non il ne faut pas demander mais si tu les rencontres soyez fermes donc on ne demande pas être un rasoul il demande à être préservé donc tout le monde tu demandes à Allah avant le lever du soleil avant le coucher du soleil qu'il te préserve n'est-ce pas mais si ça arrive tu dois être endurant et demander à Allah Azzawajal et non pas que tu demandes les écrans là il y a un frère qui m'a raconté lui son frère il m'a dit au Soudan il connaissait quelqu'un qui était fort et il est parti faire l'umar ou le hajj je ne me rappelle pas du détail et il s'est assis le frère était noir donc d'une certaine manière le soleil pouvait être plus dur pour lui et devant le Ka'ba il a dit ah Allah il a demandé qu'Allah lui donne le diabète qu'Allah lui donne subhanallah il voulait être éprouvé il a tout reçu perdu sa force il y a des gens qui ne sont pas conscients que tu ne dois pas demander les épreuves tu demandes qu'Allah nous préserve les épreuves est-ce que les gens m'a sacré il a écrit ou Allah multiplie sur nous il a écrit on demande qu'Allah subhanallah il a raison qu'il a l'afou et l'afou il a dit qu'il a fait à l'ummas à l'habib Moustapha à l'albala donc on a dit nous on doit se repentir on doit tirer des leçons on doit prier on doit invoquer donc l'exemple des musulmans est comme un seul corps lorsqu'un de ses membres est malade l'ensemble du corps réagit je donne le résumé du hadith réagit par l'insomnie et la fièvre donc si ton frère ou ton père ou ta mère est sous les décompres et les débris qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas commencer à venir à la mosquée ah chère faites une levée de fond il faut qu'on aide nos frères et tout bah le turc le syrien c'est ton frère dans la fond on fait pas de différence entre un turc un africain un arabe un kurd nous sommes tous frères dans la fond et Wallahi hier subhanallah dès que j'ai terminé le repas mon frère est venu me voir il m'a dit cher j'aimerais faire un virement pour la mosquée j'ai dit si tu fais un virement c'est pas pour la mosquée tout ce qui va rentrer c'est pour la Turquie et la Syrie c'est-à-dire le nord de la Syrie il m'a dit mais moi j'ai fait nier pour la mosquée j'ai dit mais c'est ce que j'ai annoncé alors il m'a dit gardez ça pour la mosquée et je vais faire un autre virement le rassoul il a dit quand tu donnes une aumone ça ne diminue en rien t'es bien le montant qu'il a viré le premier Wallahi c'est le montant qu'on fait chaque semaine intact et il y a eu collecte de fond 16 000 dollars et quelques briques hier pour nos frères une mosquée si toutes les mosquées de Montréal ils se sentent qu'ils avaient fait la même chose ça aurait été un million et demi donc ce qu'il faut faire maintenant c'est cette mobilisation dans toutes les mosquées si vous priez dans une autre mosquée allez-y voir c'est facile subhanallah si nous une petite mosquée on a pu avoir 16 000 dollars je suis sûr qu'ils peuvent avoir la même chose et imagine la Oumma on n'a pas besoin de mendier les Nations Unies qui ont envoyé 14 voitures après 5 jours d'attente 14 voitures je voyais le frère qui a reçu ces voitures là un journaliste il a dit des voitures remplies de désinfectants de produits de nettoyage qu'est-ce qu'on va nettoyer il a dit nos enfants sont sous les débris nos maisons sont détruites nos mères ont des mains coupées les gens sont ensanglantés vous nous envoyez des produits de nettoyage l'un d'eux il a dit le prince le prince va envoyer quelques millions un syrien lui a dit vous avez donné un joueur de foot des milliards et vous nous envoyez quelques millions on n'est pas des mendiants mais juste un joueur de foot vous lui avez donné des milliards une coupe du monde vous avez dépensé pour cette coupe du monde des milliers de dollars de l'argent qui ne vous appartient pas parce que j'ai vu subhanallah le doigt l'électronique les mouches électroniques ils ont dit ils ont dit c'est notre argent nous les saoudiens nous les les émiratiens nous les coétiens c'est pas votre argent cet argent ce pétrole ça s'appartient à la umma ça ne vous appartient pas ça appartient à la umma des gens qui sont en train de mourir de froid et nous on est en train de dire on leur a envoyé c'est un devoir que tu envoies si on l'envoie c'est un devoir pour qu'Allah nous pardonne nos manquements avez-vous des questions les frères des remarques des critiques